Hey ! Salut tout le monde, c'est Boussacaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Black Ops 1. Et pourquoi je suis sur Black Ops 1 ? Je vais vous parler aujourd'hui de Black Ops 3 qui a été annoncé la semaine dernière par Treyarch bien entendu. Après des mises à jour un peu douteuses sur Black Ops 2 où on voit par exemple des symboles Snapchat ou des choses comme ça qui nous redirigeaient vers le Snapchat de Call of Duty et où on pouvait avoir certaines informations sur un certain Black Ops 3. L'annonce officielle a été donnée la semaine dernière avec un trailer où on voit des chiffres pleins de symboles, des logos. Et on voit un homme un peu de la même posture que la jaquette de Black Ops 1 qui est dessinée un peu en 3D avec plein de chiffres, de lettres, de symboles. Et on voit bien entendu après un 1 qui se transforme en 2 et ensuite en 3 pour bien entendu annoncer Black Ops 3. Donc ça fait super plaisir. Black Ops 3 étant la série la plus jouée de Call of Duty. Ne l'oublions pas. Donc je vais vous donner un petit peu tout ce que je sais sur le prochain Call of Duty et ce que j'attends de ce prochain code. Donc déjà il a été, c'est le premier titre à avoir été créé pour la Next Gen. Donc on en attend sûrement un nouveau moteur graphique bien entendu. Il sera peut-être et sûrement dépourvu de la All Gen. Donc la PS3 et la 360 ne seront peut-être pas au rendez-vous pour ce nouveau Call of Duty. Ensuite, il fera abstraction à la All Gen. Enfin on ne sait pas, on ne sait pas mais vu qu'il a été développé exprès pour la Next Gen, on peut penser à ça. Le jeu se déroulera dans un futur proche qui ne nous ont pas donné de date. Il ne faut pas regarder tout ce qu'on dit sur les sites. Il faut vraiment suivre les annonces officielles et pas regarder sur les sites. Enfin si vous pouvez regarder sur les sites, il n'y a pas que des annonces erronées ou quoi de ça. Mais il y en a beaucoup qui se trompent tout de suite. Par exemple, je vais en revenir après, mais juste après ça, le jeu se déroule dans un futur proche où la guerre qui rage entre les robots, la technologie qu'on a créée et les humains, bien entendu. La technologie robotique de pointe de guerre. Et donc, ils nous ont montré une photo d'un homme avec deux guns dans la même posture à peu près que la jaquette de Black Ops 1. Et donc tout de suite, je suis en train de lire sur Gamer Gen par exemple. Montre un soldat portant un exosquelette. Alors déjà, il ne faut pas te faire enculer, mais il ne faut pas regarder trop. Ce n'est pas un exosquelette, c'est plus une armure. Mais je n'espère pas, putain, je n'espère vraiment pas. Alors là, il n'y a eu aucune annonce comme quoi il y avait de l'exosquelette dans Black Ops 3. Donc il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit sur les sites internet, même les plus connus. Il ne faut pas croire. Ensuite, il n'y a pas eu d'annonce officielle. Comme quoi, il y avait eu un exosquelette. Et j'espère qu'il n'y en aura pas, putain, bordel. C'est le premier truc que je ne veux pas voir sur Black Ops 3. Parce que Black Ops, c'est ma série préférée, même si j'ai un petit peu booté Black Ops 2. Même si c'est l'un des Call of Duty qui est toujours les plus joués, en fait, à cette époque-là. Ce n'est pas le plus vendu, mais c'est l'un des plus joués. Mais moi, je n'ai pas trop aimé Black Ops 3. C'était un peu mon époque où j'ai basculé un peu sur PC. Donc j'ai un peu lâché Call of Duty. Je me suis plus consacré à d'autres jeux et notamment à BF un petit peu. Que j'ai arrêté dans un moment où j'ai plus repris Call of Duty un peu là. Sur Next Gen. Mais Black Ops 2, c'est un peu l'époque où j'ai commencé un peu à booter Call of Duty. Donc je n'ai pas trop pu avoir l'époque où tout le monde jouait sur Black Ops 2. Même si j'y jouais quand même de temps en temps. Donc, on espère qu'il n'y aura pas d'exosquelette. Ce serait vraiment bien. Putain de bordel de merde. Aden Surfar, c'est bien. Voilà. C'est fun. Et l'exosquelette, un an. Et c'est bon. Moi, je ne veux plus le revoir, ce putain d'exosquelette. On attendra le prochain Aden Surfar. Mais pour l'instant, arrêtez. Bordel. Qu'est-ce qui a été dit aussi ? Il y aura le zombie, bien entendu, qui fera son grand retour. Le zombie classico. On n'a pas plus d'informations. On a eu deux petits trailers. Un premier, où on voit un espèce d'œil, un arbre. Un espèce de sapin un peu. Des images un peu en noir et blanc. Genre un peu à la style cassette vidéo. Où c'est un peu dégueulasse. On voit un œil et tout. C'est un peu crade, la qualité. Mais c'est leur petit trailer. Et puis, un deuxième trailer, bien entendu, on voit tous les symboles. Avec notamment, sûrement des symboles des passages des grades. Ou des prestiges. Pour être plus précis. On a plein de petits symboles. Après, les logos, tout ça, je ne vous rappelle plus trop. Il y aura un espèce de trident. Et puis, le trident, je ne sais plus trop dans quoi il apparaît. Et bref, on a plein de petites informations comme ça. Bon, après, il ne faut pas non plus trop spéculer. Il faut mieux attendre les annonces officielles. Donc, bien entendu, Black Ops 3 sera montré officiellement. Je ne sais plus quand. Je ne sais plus quand. Mais il sera montré officiellement. Donc, après, ça sera sûrement des images de solo. Même à l'E3, on n'aura sûrement pas l'occasion d'avoir des images de multi. Le multi, c'est vraiment quelques mois avant la sortie du jeu. On aura sûrement un petit trailer du multi. Mais sinon, on pourra commencer à spéculer, on va dire, sur les images du solo. Pour se dire, est-ce qu'il y aura telle chose dans le multi. Voilà. Donc, voilà, c'était à peu près tout pour toutes les informations que j'avais sur Black Ops 3. Maintenant, je vais dire un petit peu, deuxième partie de vidéo. Je vais dire ce que je ne veux pas voir sur Black Ops 3. Donc, bien entendu, l'exosquelette. En première chose, il faudrait que tout le monde le dise, ça, l'exosquelette. Alors, après, il y a le côté un peu futuriste. Alors, ils disent qu'ils se sont inspirés de notre technologie actuelle. Donc, ils ont dit inspirés et pas utiliser la technologie. Bien entendu, ils se sont inspirés. Donc, j'espère qu'ils n'ont pas trop trop fait. Black Ops, je l'attends à mort. Black Ops 3, c'est quand même... Black Ops 1, c'est mon jeu préféré de Call of Duty. Et Black Ops 3, j'aimerais vraiment pas qu'il se loupe. Je ne pense pas, de toute façon, c'est très large au commande. Ils ne sont jamais faits de nouveaux jeux, même si Black Ops 2 était... Moi, j'ai bien aimé Black Ops 2. C'est l'un des jeux Call of Duty les plus aimés, voire le plus aimé. Même si je n'ai pas super accroché. Il n'était pas du tout mauvais. Donc, voilà. Première chose, l'exosquelette. Je ne veux pas le voir. Entre les armes. Alors, j'aimerais bien que ça soit un peu moins futuriste. Enfin, beaucoup moins futuriste que Advanced Surfers. Parce que Advanced Surfers, ce n'est pas la limite. Ça dépasse la limite de Black Ops 2. Parce que Black Ops 2, c'était à peu près bien. Donc, si je trouvais que c'était trop futuriste au niveau des armes. Enfin, quand je parle de trop futuriste, ce n'est pas des armes qui tirent des rayons laser carrément comme dans Star Wars ou même dans Advanced Surfers. C'est plus des armes qu'on n'a pas l'habitude de connaître. Genre un peu... Black Ops 2, on avait la Vector et c'est terminé. Toutes les armes après les autres armes, on ne les connaissait pas. Moi, j'aimerais bien des armes un peu... Qu'on a peut-être une AK-47 par exemple, améliorée, un peu plus revisité. Par exemple, une commande autre de Black Ops 1 revisité par exemple. Enfin, des armes un peu revisitées comme ça, remis au bout du jour. Mais pas forcément des trucs ACM1, BAL 27, des armes qui sortent de je ne sais pas d'où, des Amélie, des EM1, des trucs qui sortent des rayons laser comme dans Advanced Surfers. Ça, je ne pourrais pas supporter. Voilà, tout simplement. Au niveau des snipers, j'aimerais bien qu'ils mettent des snipers à verrou. Voilà. Que tout le monde soit satisfait. Parce que les snipers, c'est quand même une grosse partie de Call of Duty. Les snipers, ils sont un peu pissés dessus. Moi, je joue beaucoup, beaucoup aux snipers. Le Morse, c'est la troisième arme sur Advanced Surfers, avec lequel j'ai le plus de kills sur Advanced Surfers. J'ai énormément joué au Morse et j'adore le sniper. Le sniper, c'est quelque chose que j'aime. Et j'aimerais pas qu'ils se loupent aussi sur le sniper, à nous mettre juste un sniper à verrou et un sniper semi-auto, genre type Barrette ou Atlas, le vieux truc de merde qui nous a mis sur Advanced Surfers. Leur putain de truc qui lance du C4. Fermez vos gueules. Puis voilà, les snipers classico à verrou, tranquillement. Voilà, donc ça, c'est vraiment les choses que j'aimerais avoir. Après, au niveau des choses payantes, parce qu'il faut... Advanced Surfers, c'est quand même limite un free-to-play, le machin, je veux dire. Enfin, pas un pay-to-win, je veux dire. Vous achetez pour avoir des armes, pour avoir plus de chances, on va dire, de win, de gagner, de faire des meilleurs scores, des high scores, tout ça. Donc, moi, ça m'a bien cassé les coups. Je veux dire, tous les trucs payants qu'ils nous mettent dessus, enfin, je trouve que ça craint. Franchement, ça craint. T'achètes ton jeu 70 balles, il y en a qui vont dépenser 4 fois leur jeu limite pour avoir une putain de balle obsidienne. Le truc ne sert à rien, quoi. Alors que ça n'augmente même pas vos chances d'acheter des largages de rabitaine. Donc, j'espère que... Voilà. Ça s'arrêtera à vous payer votre... Vous payez votre premium et vous avez tous les DLC gratuits. Voilà, j'espère que ça s'arrêtera à là. Peut-être des camouflages payants, mais ça sera des camouflages payants, bien entendu. Mais, ouais, ça s'arrêtera à là. Des armes pas trop futuristes. Un monde pas trop futuriste. Vraiment un bon dosage. Pas d'exosquelettes. Au moins, plusieurs snipers à verrou, deux minimum, ça serait bien. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, après, sur ce que j'attendais sur Black Ops 3. On en reparlera sûrement dans d'autres vidéos. Moi, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime et un commentaire et à me faire part de vos avis sur ce nouveau Black Ops 3 dans les commentaires. Et je vous laisse. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501